Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une belle séance de hausse aujourd'hui puisqu'après une ouverture ici sur les niveaux légèrement supérieurs au niveau de clôture de la veille et bien on avait toujours un objectif donc de retour sur la zone des 5052 points et bien avec cette séance on traverse ici et on vient clôturer bien au-delà de ce niveau puisque en clôturant à 5083 points 34 et bien nous sommes au plus haut du jour et le CAC 40 gagne 1,66% par rapport à la clôture de la séance précédente donc hier je vous indiquais ici que nous avions une configuration qui venait ici consolider avec moins de volume et qui avait testé ici la zone des 8980 points et c'était plutôt encourageant pour la suite on en a la parfaite illustration aujourd'hui avec ce nouveau plus haut significatif cette nouvelle attaque sur la bande de Bollinger supérieure et donc cette dynamique retrouvée du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration donc qui reprend la hausse notamment au niveau du MACD dont les histogrammes ici continuent à poursuivre une dynamique plutôt haussière après l'hésitation d'hier et puis le RSI est en train de rentrer ici dans sa zone de surachat on est à 69 sur le RSI, on se rend surachat à partir de 70 donc ça souligne bien ici la pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien actuellement les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne ce qui est plutôt bon signe vu que hier nous avions des volumes inférieurs donc on a la confirmation de cette poursuite de mouvements maintenant si on élargit un petit peu la vue voilà on approche une zone qui risque de faire ralentir la dynamique là sur la phase de baisse on avait eu ici des gaps qui s'étaient inscrits et qui avaient donc validé une mise en place d'une dynamique baissière maintenant là on a ce point haut significatif ici qu'il va falloir surveiller donc ici le point haut le plus haut de cette bougie qui se situe à 5115.13 et bien c'est tout simplement le niveau qui fera basculer ici la dynamique moyen terme neutre à une dynamique moyen terme haussière puisqu'on aurait une cassure ici du point haut significatif et puis on a ici deux zones majeures qui sont désormais en objectif donc suite à la cassure ici de cette zone des 5052 points et bien nous avons plusieurs niveaux que nous allons pouvoir viser avec notamment ce plus haut significatif ici qui se situe à 5115.13 car c'est en dépassant ici ce niveau et bien que le CAC 40 repasserait dans une dynamique haussière moyen terme et puis nous avons ici deux zones assez importantes la zone des 5175 et des 5248 points la zone des 5175 avait été ici résistance sur cette phase et la zone ici des 5248 était une zone majeure qui lors de cette cassure et donc du gap qui a suivi et bien avait signifié la mise en place d'une dynamique baissière forte alors maintenant si on élargit encore un petit peu plus la vue nous pouvons nous rendre compte que la zone des 5248 points ici a été majeure sur la précédente phase de range puisque c'était le support majeur ici de cette phase d'évolution et qu'elle avait déjà été support auparavant la zone des 5175 a une portée un peu plus court terme toutefois on peut voir ici sur des zones antérieures de nombreux gaps qui se sont ouverts sur le contact ici de cette zone si on rajoute à cela le fait que nous avions ce point haut significatif on sent bien que nous avons ici une somme de niveaux et bien qui sera compliquée à franchir d'un point de vue technique donc c'est cette zone qu'il va falloir viser on a une zone intermédiaire ici à 5102, 5102, 5115 qui pourra éventuellement être représentée comme une résistance mineure mais c'est vraiment la zone ici 5175, 5248 et bien que le CAC 40 pourrait viser d'un point de vue un peu plus moyen terme naturellement maintenant que le franchissement ici de cette zone des 5052 points semble validé il faudra vérifier le fait que cette zone s'impose désormais comme zone de support ou tout du moins ici pour une vue un peu plus court terme cette zone ici intermédiaire des 5020 points nous avons ici ces trois bougies qui sont venues marquer des points hauts significatifs relativement proches donc demain à surveiller ici 5052 à la baisse et à la hausse éventuellement donc la casse sur mineur des 5102 et un possible retour en direction ici de cette zone des 5175 pour les prochains jours voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir alors d'un point de vue statistique on a une statistique qui est assez intéressante suite à la forte hausse que nous avons connue aujourd'hui et bien la statistique nous donne une probabilité plutôt baissière pour demain mais qui laisserait la place à une poursuite du mouvement haussier pour les jours suivants donc selon les statistiques on pourrait avoir ici demain petite phase de consolidation et les jours suivants poursuite du mouvement qui validerait donc la poursuite du trend voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques c'est une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres années c'est une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres années c'est une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres années c'est une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres années